L'image d'une grande famille de la droite et du centre, unies et qui posent pour la photo, dans un esprit de conquête. Voilà pour le message véhiculé, confirmé effectivement par l'ambiance ressentie ce dimanche matin, même si certains ont bien été obligés, à contre-cœur, de s'associer. L'ambition de cette élection départementale, c'est de gagner le département. Et pour la première fois, pour des élections départementales, on a une campagne qui n'est plus une campagne d'une somme d'individualité, mais une campagne qui est cohérente, avec une équipe, qui a un projet et qui va le porter. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui sont candidats et qui regrettent de ne pas l'être aujourd'hui, mais c'est infiniment humain. Mais gare à ceux qui souhaiteraient se maintenir en dissidence ici ou là, Philippe Rian brandit la menace de l'exclusion. Les négociations auront toutefois permis de diminuer certaines situations. Plus de dissidence à Tour Nord et fin du bras de fer sur le canton de Descartes, entre l'UMP Gérard Dubois et l'UDI Gérard Hainaut depuis leur retraite ce dernier. Faut-il encore ajouter les velléités déçues des colonistes ? Mais tout cela n'aura pas gâché ce lancement de campagne. Quand vous êtes en pleine restructuration, parce qu'il faut bien se souvenir qu'on est obligé de comprimer des cantons, qu'il y a des sortants qui ont été obligés de laisser leur place, quand vous avez, lors d'un premier round de négociations, que vous êtes d'accord sur 15 sur 19, le deuxième round, vous êtes d'accord sur 18 sur 19, ça veut dire que les choses se sont bien déroulées. Alors, les patrons de la campagne... Quant aux deux ou trois prétendants déclarés à la présidence du Conseil Général, là aussi, le maître mot, c'est l'Union. Vous le saurez en son temps, parce que ce sont les nouveaux élus qui vont élire. Il y a une candidature d'Union, UMP, UDI, divers droits. Ça mérite un coup de chapeau. On y va tous ensemble. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. dans beaucoup d'autres formations politiques de la grande palette politique française. 22 UMP, 6 divers droits et 10 UDI. L'équipe candidate pour la droite et le centre ne compte que 7 sortants. Parmi les autres candidats, quelques nouveaux sans mandat et beaucoup de nouveaux maires ou adjoints. C'est le cas notamment dans les cantons de Tours, où la droite et le centre visent le Grand Chlem et plus globalement la Radia en Indre-et-Loire. Mais attention au Front National, qui pourrait être en embuscade. Je suis passé.